Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage assez méconnu d'un univers sombre, l'éradicatrice, le sombre ange, vengeur du multivers, Lois Lane. Alors oui, ça peut vous faire bizarre, mais laissez-moi vous en parler. Cette histoire prend place dans une autre version de la fameuse histoire de la mort de Superman, que vous devez connaître je pense. Alors qu'un terrible combat envahit la ville de Métropolis entre Superman et Doomsday, je pense que vous connaissez encore une fois, Superman réussit à vaincre Doomsday. Malheureusement, il trouve lui aussi la mort. Lois présente sur place, prend Clark dans ses bras et le pleure. Superman est mort. C'est là que l'histoire change. Dans cette temporalité, une haine va naître chez Lois. Une haine envers tout le monde, notamment les autres super-héros. Elle va les accuser d'être des hypocrites, des ratés, de ne pas avoir été présents pour aider Clark, etc. Et durant les funérailles, sa haine va se renforcer. Notamment parce que, selon elle, tous les super-héros présents pleurent Superman durant son enterrement, alors qu'il n'était pas là quand il avait besoin d'aide. Qu'ils font tout ça pour les caméras et être au premier plan. Alors que les personnes qui aiment vraiment Clark Kent ne peuvent même pas voir le cercueil. Tellement l'attention est mise sur les super-héros qui pleurent Superman. La haine de Lois envers les super-héros déborde un peu sur l'ex-lutor qui fait mine de se donner une bonne image en faisant un hommage à Superman alors qu'il est responsable de la libération de Doomsday sur Superman. Mais personne n'est censé le savoir. Mais Lois, elle, elle le sait. Mais elle ne peut pas le prouver. Donc là, ça lui fout vraiment la haine. À partir de là, Lois va partir dans une sévère dépression mais va tout de même faire l'effort de prendre le temps de rendre visite aux parents de Clark puisque eux aussi sont réellement touchés par la mort de Clark. Malheureusement, à cause du chagrin provoqué par la mort de son fils, le cœur de Jonathan Kent va lâcher, laissant Martha seule avec Lois. On n'est pas dans l'histoire la plus joyeuse. D'ailleurs, j'ai remarqué que sur la chaîne, il n'y a que des histoires sombres comme ça. Il va falloir changer ça un peu. Bref, Lois décide par la suite de prendre la cape de Superman et se dirige vers la forteresse de Solitude. En rapportant la cape dans la forteresse, c'est symboliquement pour que Clark puisse rejoindre les siens. Alors qu'elle déprime dans la forteresse, une entité cosmique apparaît devant Lois en hurlant « Non, j'arrive trop tard ». L'entité se présente sous le nom de l'éradicateur, le protecteur de Krypton. Son but en tant que protecteur de Krypton était de protéger à tout prix le dernier fils de la maison L et accessoirement le dernier kryptonien. Il raconte donc par la suite à Lois qu'il a tenté de prendre le corps de Superman dans le cercueil pour ensuite l'amener dans ce qu'il appelle la matrice de vie kryptonienne pour redonner vie à ses cellules et donc le faire revivre. Mais malheureusement, selon lui, c'était trop tard. Superman était réellement mort. Il faut savoir que l'éradicateur possède en lui tout le pouvoir kryptonien, mais son corps devient de plus en plus instable à chaque seconde qui passe. Il ne peut pas contenir un tel pouvoir et avait donc à l'origine besoin du corps de Superman pour tout lui transférer. Alors qu'il est à deux doigts de tout perdre et de disparaître, Lois, n'ayant plus rien à perdre de son côté, se porte volontaire que l'éradicateur se serve de son corps. Bien sûr, ce dernier refuse parce que son ADN humaine n'est pas compatible avec l'ADN kryptonienne. Ça pourrait la tuer. Mais Lois insiste. En gros, quitte à mourir, autant essayer. Je n'ai plus rien à perdre. L'éradicateur finit par accepter et les deux êtres fusionnent. Une énorme explosion se produit et un faisceau d'une couleur rouge sang s'échappe dans le ciel. Lois a survécu et possède maintenant les pouvoirs d'une kryptonienne. Les pouvoirs de Superman. Elle apparaît avec une aura menaçante rouge cramoisie, une tenue entièrement noire avec le S de espoir dessiné en rouge sur son torse qui pleure des larmes de sang. Elle est aussi équipée de la cape abîmée de Clark pour rendre hommage à son amour. Mais elle arbore surtout un regard sombre et triste avec des larmes séchées gravées dans sa peau. C'est presque poétique. Maintenant qu'elle possède les pouvoirs de Superman et même plus, par exemple, Lois peut cramer tout ce qu'elle souhaite uniquement grâce à son aura. Je pense qu'elle est même plus forte que Superman. Bref. Elle va, selon elle, rebâtir le monde actuel pour que ce monde puisse être à la hauteur de Superman et de son sacrifice. Le monde ne mérite pas Superman. Personne ne le mérite. Elle est vraiment amoureuse. Elle va tout faire par amour et vengeance en faisant ce que Superman n'a jamais fait. Au lieu d'arrêter les braqueurs de banque, elle s'attaque plutôt aux banquiers véreux. Elle nourrit les affamés et punit les affameurs. Elle détruit tout l'armement de la terre et tue ceux qui les fabriquent. Lois n'a aucune pitié et commence même à se demander pourquoi Clark n'avait jamais fait les choses complètement. Au lieu de s'attaquer à l'arbre uniquement par les branches comme il le faisait, Lois, elle, s'attaque à la racine. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais cette éradicatrice, qui est ultra stylée, on ne va pas se mentir, dans sa manière de faire, ressemble beaucoup au Superman d'Injustice, que j'aime aussi énormément. Bref, par la suite, Lois se rend chez Lex Luthor pour l'arrêter. Durant l'entrevue, ce dernier se moque un peu de Lois en faisant en même temps son petit pitch du méchant classique. Genre, oui, j'ai fait plein de mauvaises choses, mais tu ne pourras pas le prouver devant la justice. Tu n'as pas de preuves. Sauf que Lois, ce n'est pas Superman. Sans prévenir, elle va choper Lex par la gorge et s'envoler très vite dans l'atmosphère. Grâce à son aura de feu, qu'on peut symboliser par sa haine, elle va cramer Lex Luthor en quelques secondes, tout en le tenant par la gorge. Le feu provoqué par Lois est tellement puissant qu'il ne reste que le squelette de Lex Luthor, puis de la poussière. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est du très lourd. Après avoir détruit les plus grosses compagnies criminelles, Lois va s'attaquer individuellement aux différents vilains qui ont commis des crimes et des meurtres. Ra's al Ghul, Victor Zaz, Black Adam, Deathstroke, etc. Elle va vraiment éliminer tous les vilains laissés en vie par différents super-héros. Nous sommes à Gotham. Alors que le Joker tente de fuir Batman à travers les rues de la ville, d'un coup, Lois intervient sans crier gare et désintègre le Joker à l'aide de sa vision laser. Elle l'est vraiment sans pitié. Batman, lui, qui ne veut pas tuer, va bien sûr demander des explications à Lois. Cette dernière va lui répondre simplement que c'est à cause de cette pitié envers les criminels que les victimes innocentes s'entassent. Une petite confrontation se déclenche entre Batman et Lois, et même si Batman tente d'affaiblir Lois avec de la kryptonite, ça n'a pas l'air d'avoir trop d'effet sur elle. Et sans aucune hésitation, Lois, à l'aide de sa vision laser, tue Batman. Même le Superman d'Injustice n'a pas été aussi implacable avec Batman. L'amour s'est transformé en souffrance et cette souffrance en haine. Ça me rappelle beaucoup le dicton d'un petit homme vert armé d'une épée de lumière. Entre-temps, après cela, Superboy et Steel vont faire leur apparition avec Cyborg Superman qui se prend pour Superman. Et ça, Lois ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas accepter qu'un cyborg ose prendre le symbole de Superman. Lois est rapidement rejointe par Steel et Superboy, mais le cyborg est beaucoup trop fort pour eux. Il parvient sans problème à tuer les deux alliés. Par la suite, un dur combat débute entre Lois et le cyborg. Le combat est long et difficile et Lois ne prend même pas en compte les innocents présents. Tout ce qui compte, c'est de tuer Cyborg Superman. Il n'a pas le droit de prendre la place de Superman. Mais au même moment, une nouvelle présence arrive. Pas n'importe laquelle. puisqu'il s'agit de Superman. Clark est de retour. En réalité, l'éradicateur avait bien réussi à faire revivre Superman contrairement à ce qu'il pensait. Alors que les deux amours se retrouvent, Clark s'aperçoit que les gens autour ont peur de Lois. Pourquoi les gens ont peur ? Cette dernière tente de s'expliquer, mais au même moment, le cyborg revient avec une énorme cuve de gaz kryptonite. Lois, voulant à tout prix protéger Clark, fonce avec haine directement sur le cyborg Superman. La vitesse est telle que la cuve et le cyborg finissent en mille morceaux. Mais gros problème. À cause de l'appel d'air provoqué par Lois, tout le gaz de kryptonite présent dans la cuve fonce directement en quelques secondes sur Clark. Ah là 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 ! Par la suite, Lois tente de retrouver Clark dans le gaz et s'aperçoit malheureusement encore une fois que Clark meurt dans ses bras. Sauf que cette fois-ci, c'est à cause d'elle. Et la dernière chose qu'elle voit de Clark, c'est la peur dans ses yeux. À cause de cette nouvelle mort, elle va s'enfoncer encore plus dans les ténèbres et continuer son objectif de transformer un monde qui mérite Superman. Voilà l'histoire de l'éradicatrice, l'histoire de Lois Lane. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lord. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne et ça récompense le travail fourni. Mais surtout, ça m'aide à voir si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres personnages de ce sombre univers. Le petit commentaire bien sûr pour me donner votre avis par exemple sur l'éradicatrice et si vous la connaissiez avant de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos. On est très bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est un truc de fou. Un énorme merci à vous. On se dit à la prochaine sur la chaîne Le Lord.